Bonjour, merci beaucoup Agnès et merci au Mexique pour l'invitation. Vous êtes trop nombreux et c'est très bien comme ça le message va directement. Peut-être qu'on peut déjà démarrer. Je vais vous parler de mon pays, donc vous m'excuserez si parfois je mélange ma propre histoire à des connaissances scientifiques, mais c'est comme ça que je parle. Alors, la RDSC, ce grand pays qui se trouve au centre de l'Afrique, fait quatre fois la France. Et en 1892, un géologue belge qui s'appelle Jules Cornet déclare pour définir ce pays un scandale géologique. 1892, c'est sept ans après 1885, c'est-à-dire le moment où les empires coloniaux ont décidé de se partager l'Afrique. Et la première chose que les Belges, qui ont colonisé les RDC, ou j'ai envie de dire de manière globale, les Occidentaux ont vu de ces territoires, grands comme quatre fois la France, c'est d'abord ce qui se trouvait sur son sous-sol, et non pas la culture, et non pas autre chose. C'est comme si j'étais, je ne sais pas moi, à New York, et comme dit la France, c'est le lithium qui se trouve à Nauvergne. C'est à peu près le même regard. Et ce regard, en fait, va tracer la ligne de tout ce que je vais vous expliquer, parce que c'est un regard qui va continuer malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez, il n'y a pas que les sous-sols, on a également d'autres choses, il n'y a pas que les habitants, et des non-vivants aussi qui sont là-bas, et qui constituent un bien commun pour toute l'humanité, mais qui est mis en danger aujourd'hui par un certain nombre de choses, notamment l'extractivisme des minerais au Congo, la forêt, notamment la forêt tropicale congolaise, on appelle ça le deuxième poumon de la planète. Eh bien, c'est le deuxième poumon de la planète, c'est la deuxième plus grande forêt boisée au monde après l'Amazonie, qui subit la même chose que l'Amazonie actuellement. Très rapidement, dans l'histoire congolaise, pour qu'on essaie de comprendre un peu, ça va être complexe, mais je vais essayer d'aller rapidement, parce que j'ai qu'il y a 30 minutes, donc, je m'excuse déjà pour ceux qui connaissent la RDC, qui disent, ouais, mais ce territoire-là existe avant 1885, certes, mais je vais commencer par cette année-là, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. 1885, on décide de donner ce vaste territoire que je viens de vous décrire à une seule personne, le roi Leopold II, le roi des Belges. On le lui donne, c'est un peu son jardin personnel, quoi. Et à l'époque, il y a du caoutchouc, le caoutchouc qui va servir dans la technologie automobile. Et donc, on va couper la main des gens, les faibles, les malades, des gens qui n'arrivent pas à récolter le caoutchouc, parce que c'était la seule façon de payer les taxes. Et puis, je vais rapidement, en 1960, on obtient l'indépendance. Entre 1885 et avant que Leopold II décide que ce n'est pas rentable et lègue ce pays qui devient du coup une colonie officielle des Belges, 50% de la population a été tuée. On était à 20 millions d'habitants et c'est tombé à 10 millions d'habitants à cause de cette pratique. En 1960, on obtient l'indépendance avec, notamment, un symbole de cette indépendance qui s'appelle Lumumba, qui va être tué, même pas un an après qu'il a été élu de manière démocratique et transparente. La seule fois qu'on va avoir ces élections-là. Il va être tué parce qu'il vient déranger des intérêts des multinationales à l'époque occidentale. Il va être tué un an avant, et même pas un an avant qu'il dirige, enfin même pas un an pendant qu'il dirige, il va être tué. Désolé, encore une fois, je vais vous décrire sa mort parce que ça va expliquer tout ce que je vais décrire après. Il va être découpé en morceaux, jeté en acide, et la seule chose dont on garde lui aujourd'hui, c'est une seule dent. dont la Belgique a bien voulu la rendre pour faire le déil, il n'y a même pas deux ans. Elle a été tuée pour mettre en place un dictateur qui va régner pendant 32 ans au pouvoir, qui s'appelle Mobutu, qui lui va du coup garantir les intérêts des multinationales, encore une fois, occidentales. Entre-temps, il se passe quelque chose dont en France, on devrait connaître, c'est les génocides rwandais, où la France va créer un couloir, un corridor pour apparemment des raisons humanitaires, mais qui va laisser passer des génocidaires, qui va mélanger les civils et les génocidaires, dont le seul but est de retourner dans leur pays pour encore continuer les massacres qu'ils avaient commencés. Et bien, à cette époque-là, le Rwanda, les gens qui ont combattu les génocides vont prendre le pouvoir et vont constater que c'est une menace. Ils vont vouloir s'allier, sauf qu'envahir un pays, comme la RDC, envahir un pays tout court, c'est illégal, alors ils vont s'allier avec des rebelles qui combattaient les dictateurs au pouvoir. En s'alliant avec les dictateurs, ils vont y arriver. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la première guerre congolaise, en 96-97. Vous remarquez également que 97, c'est l'année du boom de l'électronique. À l'époque, le coltan, dans le marché mondiaux, les prix du coltan explosent. Et donc, les anciens amis vont se rendre compte que non seulement la guerre est payante, mais surtout, ils sont assis sur une manne extraordinaire des richesses. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont plus s'entendre. On va recommencer la deuxième guerre congolaise à partir de 97 jusqu'à aujourd'hui. On peut passer au prochain slide. Donc, rapidement, pour faire une petite synthèse de cette partie, c'est que la première chose qui a déclenché la première guerre congolaise, c'est les jeunes de Sud-Rondais. 32 ans de dictature, elle a envie d'un réel changement au Congo. On passe. La première guerre congolaise, on va dire, c'est une guerre de pouvoir. La deuxième guerre, qui s'enchaîne juste après, c'est ce que moi, j'appelle la guerre économique. Le rôle, il y a un lien de causalité entre la recherche, l'accès aux ressources minières de ce pays et cette guerre-là. Et cette guerre, elle va faire plus de 5 millions de morts qu'entre 97 et 2003. Et vous allez voir, ça se concentre uniquement à la partie est. À la partie est, et c'est la partie d'où se concentrent les minerais. Et là, on va voir des entreprises, des multinationales qui vont venir signer des accords avec des bandes armées non réguliers. Conséquence de cette guerre, de ces guerres-là. 6 millions de morts. C'est la guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale pour les coûts européens parce que les guerres que je vous ai citées en Afrique, on appelle ça Guerre mondiale africaine. Après tout, les Africains ont droit à leur guerre aussi. 4 millions d'exilés dont je suis la prévue vivante ou le témoignage vivant, si je peux dire comme ça. Et 48 femmes violées par heure. Je me permets d'insister là-dessus. Le viol, on peut tous imaginer ce que c'est, comment ça se passe. Oubliez ça. En RDC, les viols, ça se passe comment ? C'est on va brûler du plastique, on va ingérer dans les parties génitales des femmes violées. et ce n'est pas uniquement de l'appétit sexuel, c'est de 3 mois à 90 ans des femmes qui sont violées. C'est des vers cassés qu'on introduit pour marquer la peur afin que la population quitte leur territoire et abandonne aux bandes armées pour qu'ils accèdent domineraient. Je vous recommande le bouquin du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, qui les décrit de manière encore plus détaillée là-dessus. Donc, plus de 10 000 femmes violées par semaine, par jour, pardon. on peut passer. Pardon, l'autre conséquence, si je peux juste revenir. J'aime bien mettre la conséquence environnementale aussi parce que j'ai entendu sur RMC récemment par rapport à la crise ukrainienne que la raison pour laquelle en Occident, on serait beaucoup plus intéressé par rapport à ce qui se passe en Russie, c'est parce qu'il y aurait une certaine loi de proximité. Les Ukrainiens auraient les mêmes voitures que les Occidentaux, auraient les mêmes voitures que vous, alors vous serez beaucoup plus proches. Si les viols, les 6 millions de morts, les 4 millions d'exilés ne vous touchent pas, il y a quelque chose dont on partage en commun, c'est ce que je vous ai décrit au début, c'est cette forêt qui nous protège tous. Cette forêt, c'est 10 ans de carbone séquestré. L'extrativisme met en danger cette forêt. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, c'est que chaque année, on perd plus de 500 000 hectares de cette forêt. Ce qui signifie que si nous ne sommes pas proches, si vous ne vous sentez pas suffisamment proches humainement de ce qui se passe, il y a malheureusement une conséquence qui risque d'être mondiale et pour le coup, il n'y aurait plus des barrières ou des lois de proximité puisque ça me touchera tous. on peut du coup passer. J'aime bien mettre également cette scène où je suis réfugié en France. C'est une scène que je connais depuis mon enfance. C'est les gens qui fuient la guerre qui essaient de se réfugier. Sauf que cette scène n'évoque pas uniquement les gens qui fuient, ça évoque également des gens qui arrivent en masse sur un territoire dans lequel il y avait d'autres personnes. les conséquences de la guerre c'est que ça engendre parfois d'autres conflits. C'est dans un endroit précis dans lequel se trouvent d'autres ressources qui, par le fait qu'il y ait beaucoup de gens, va rarifier ces ressources et peut être malheureusement une poche d'autres conflits. Et donc, on rentre dans une espèce d'engrenage. Et l'autre carte à côté, c'est la plupart du temps les gens nous disent mais pourquoi est-ce que la RDC n'arrive pas à s'imposer ? Eh bien, vous voyez, par exemple, ça c'est le cas du cobalt. Ailleurs, partout dans le monde où ça se trouve, c'est souvent des pays qui sont stables et qui peuvent imposer des normes. Et l'autre problématique de ces minerais, c'est qu'ils sont inégalement répartis. On a la grosse partie, 63%, repartis dans le monde et ailleurs, des pourcentages pour les coûts anecdotiques. Et j'ai également l'autre scène de comment les minerais sont extraits, les minerais qui vont servir le numérique. C'est d'abord industriel. Les gens qui entendent industriel vont se dire « Oh, chouette, ça se passe bien ». Non, industriel, chez nous, ça veut signifier tout simplement qu'il y a de la corruption, qu'il y a de la déstabilisation politique, etc., par des grosses multinationales. Et quand ce n'est pas industriel, c'est artisanal. Artisanal, encore une fois, oubliez l'image de l'artisan, c'est des gamins qui vont aller dans des trous pour chercher des minerais. C'est ça qu'on appelle l'extraction artisanale chez nous. 20% des minerais qui proviennent de la RDC proviennent et sont extraits de manière dite artisanale. Et l'autre qu'on oublie souvent, c'est la guerre. pour moi, la condition qui permet ces extractions-là, c'est la guerre. Mais bon, apparemment, ce n'est pas compté comme une manière de dire qu'on extrait. Et cette scène-là, je le décris de manière assez claire. Ce sont des gens qui sont mis dans une condition d'esclavage où ils vont extraire sous la menace des balles et qui doivent payer des impôts aux bandes armées. Et là, je vous ai mis un graphique qui énumère les plus grosses entreprises minières à RDC. Et vous pourrez croire que la plus grosse serait congolaise, nationale. Non. L'entreprise congolaise nationale, là-dedans, c'est la GECAM. Les autres sont asiatiques ou occidentales. et la plus grande de toutes, c'est le Glencore qui est, je crois, suisse-anglaise. ce que je vous raconte là, à un moment donné, ça a fait un peu de bruit. Donc, on s'est dit qu'on va réguler fort bien. Aux États-Unis, on a mis une loi qui s'appelle Dodd-Frank. en Europe, on essaie de mettre des réglementations et ailleurs aussi. Sauf que le problème des réglementations européennes et des réglementations aux États-Unis, c'est qu'ils refusent d'avoir des minerais de sang dans leur territoire. Très bien, encore une fois. Mais c'est hypocrite. Je ne vous en prends rien que les produits finis sont fabriqués. Les produits nous arrivent ici de manière finie. et donc, les minerais passent par la Chine et par les pays asiatiques. Ils sont transformés et ça arrive ici par des produits finis. Ce qui signifie qu'en fait, dans les produits finis, on ne voit plus les minerais, les traces de ces guerres, de ces histoires dont je viens de vous raconter, disparaissent tout simplement. Et par conséquent, on peut dormir tranquillement parce qu'en fait, on n'a rien à se reprocher. Et là, c'est le trajet des minerais. Donc, les minerais qui quittent la RDC sont blanchis en Chine et ils sont propagés partout dans le monde à travers des produits finis. C'est le schéma classique des minerais des minerais congolais. Je vais vite, sinon je vais finir. Ah, pardon. OK. Alors, il y a quelque chose qui m'inquiète actuellement. Parce que je vous ai décrit la première guerre congolaise. Je vous ai décrit la deuxième guerre congolaise. Et on constate actuellement qu'il y a plus de 130 bandes armées au Congo. Et au moment où je vous parle, dans une ville, toujours dans l'est du Congo, qui s'appelle Bunagana, il y a encore la guerre. Il y a encore ces bandes armées. Et on vient de découvrir le lithium. Sans doute l'une des plus grandes réserves mondiales du lithium. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, ici, on parle beaucoup de la transition. La transition écologique. Voici le paradigme, je ne sais pas comment le décrire. La transition écologique, ce serait par exemple avoir tous des voitures individuelles électriques. C'est le symbole, pour moi, de la transition écologique, etc. Et on voit bien que ce sont des pays riches qui vont de plus en plus en prendre. On constate quoi ? C'est que la Chine a des besoins intérieurs personnels liés à des demandes qui sont liées au fait de construire une économie décarbonée. Le même objectif qu'ici, finalement. Et donc, comme les minerais viennent de la RDC, passent par la Chine et propagent un peu partout dans le monde, la Chine va devoir d'abord répondre à ses besoins intérieurs. C'est le premier questionnement que nous avons. L'autre point, c'est qu'il y a des besoins stratégiques chinois, c'est-à-dire, vous savez, la guerre entre la Chine et les États-Unis actuellement. et l'autre ingrédient, voilà, c'est ces groupes armés et la classe politique congolaise qui est juste corrompue et divisée. ça nous inquiète parce qu'il y a, on risque de vivre encore une troisième guerre, peut-être la plus sanglante encore, parce que les mêmes effets de 2001-2002 que je vous ai décrits, c'est que on va devoir retourner se servir soi-même et chacun aura sa bande d'armes. J'aime bien dire souvent que si, je ne suis pas du tout en train de défendre les monopoles chinois, qu'on s'entende bien. Je dis juste que si aujourd'hui on tue un quartier, demain on va tuer tout un village à cause d'une manière de penser notre transition écologique et on voit que les demandes augmentent. Et donc, je viens de vous décrire une histoire un peu glauque, j'en conviens. Mais je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste du seul point, d'abord parce que eh bien, sinon, ça voudrait dire tout simplement que je vis dans une forme d'égoïsme ici et que je me rends compte que les choses vont se passer et vont continuer à se passer comme ça. Je refuse de croire à ça. Et donc, avec l'association, on essaie d'imaginer des pistes de solution. Ça ne veut pas dire que que ça y est, c'est magique, ça va se passer comme ça. Ça veut tout simplement dire que nous nous devons, par rapport à ces 6 millions de morts, par rapport à ces femmes qui sont violées, par rapport à ces gamins qui bossent dans des mines, par rapport à la biodiversité qui est mise en danger dans un moment critique comme celui-ci, eh bien, nous nous devons d'agir. Et par ça, ça commence par enclencher un processus de défatalisation. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là ? Défatalisation, c'est un terme qui a été inventé par un sociologue, je crois, Jan Barth. En fait, c'est penser que ce qui existe là, c'est quelque chose qui a été construit. Ça ne nous est pas tombé du ciel comme ça. Et donc, par conséquent, nous pouvons détricoter ces construits-là. Alors, vous, à travers vos métiers, vous pouvez peut-être imaginer comment détricoter ce système-là. L'autre manière, pour nous, c'est la reconnaissance des écocytes. Je viens de voir qu'au Parlement européen, ils ont voté à l'unanimité pour qu'il y ait une reconnaissance des écocytes. Je ne sais pas à quel point ça peut être élargi sur d'autres territoires. L'un des luttes des Congolais, c'est la création d'un tribunal international pour le Congo. Pourquoi ? Je viens de vous décrire des victimes jusque dans leur intimité. Il y a un rapport aux Nations Unies qu'on appelle le rapport mapping qui existe, qui le décrit de manière encore plus détaillée que ce que je viens de vous dire. Mais on ne nous dit pas qui sont les responsables. On connaît les victimes jusque dans leur intimité, mais on est incapable de savoir qui sont les responsables de ces massacres. Bien qu'on puisse l'imaginer, évidemment. Autre chose, faire place au récit de la diaspora. Pourquoi je dis ça ? Moi, ça rentre dans cette idée de l'écologie décoloniale. L'invisibilisation de ce qu'on a à dire, l'invisibilisation de ce qu'on a à faire fait en sorte qu'on maintient ce silence-là et quand on maintient ce silence-là, les choses continuent à se passer telles que ça se passait. C'est la raison pour laquelle on doit continuer, on doit tout faire pour mettre en place dans nos organisations, dans des lieux comme celui-ci, l'occasion de pouvoir aussi entendre des expériences qui se passent ailleurs pour questionner notre monde, là où nous sommes. Le changement des lois, j'y crois plus qu'au changement des habitudes, mais enfin, on peut toujours imaginer des mixers les deux, pourquoi pas ? Quelque chose qui concernerait peut-être un peu plus des ingénieurs, ici, c'est l'exigence de la traçabilité de tous les minerais. On est capable de construire des montres qui peuvent comprendre le fonctionnement aussi complexe du corps humain, mais on nous dit qu'on est incapable de savoir de tracer sa chaîne de production. Alors, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir de l'intelligence aussi vive d'arriver à comprendre ça à travers une montre, mais qu'on soit en incapacité absolue de savoir d'où vient le coltan. Alors qu'on peut savoir que 80% du coltan mondial provient de la RDC, 60% du cobalt mondial provient de la RDC, je peux énumérer comme ça, vous verrez, la RDC va être dans le 5 premier dans pas mal de minerais. Et qu'on soit incapable de connaître sa chaîne de production, c'est incompréhensible pour moi. Renforcer le droit à réparer, je pense que là, je n'en prends rien, c'est que je crois profondément que si on arrive à réduire cette envie de produire, surproduire, surproduire, par l'allongement de la vie de nos produits, peut-être que ça pèsera moins sur ce qui se passe là-bas. Et il y a quelques jours, je vais finir par là, j'ai discuté avec un ingénieur du CEA qui m'a dit qu'ils sont techniquement en capacité de garantir un certain nombre de produits jusqu'à 50 ans de vie. Je me suis dit c'est formidable, mais pourquoi vous ne le faites pas ? Il m'a dit que c'est les industriels. Bon, voilà. J'ai fini par là. J'ai fini par là. Ne nous laissons pas guider uniquement par les besoins de toujours consommer, de vendre. Pensons également aux impacts humains, sociaux de ce que nous faisons, de ce que nous produisons. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements